Bonjour à toi chers spectateurs, l'intervention de Fred Grivoix m'a tout de suite attiré pour deux raisons. La première c'est son histoire qui est tout de même assez imposante, la création du GIGN ou comment le GIGN a vu le jour au travers d'une intervention qui pouvait sembler anecdotique mais qui ne l'a pas été, et la présence d'Alban Lenoir. Parce qu'Alban Lenoir pour moi c'est un des immenses cadors du cinéma français actuel. Je ne comprends même pas pourquoi chaque année il arrive à trouver le moyen d'être snobé par les Césars dans la catégorie du meilleur espoir, parce que chaque année je trouve que ce mec là il a une performance qui le fait sortir du lot. Et donc rien que pour ça j'avais vraiment très envie de voir l'intervention. Le résumé pour faire simple, en 1976 à Djibouti une prise d'otage est en cours. 21 enfants et une institutrice sont retenus par des Somaliens qui souhaitent libérer des prisonniers de guerre. Cinq hommes vont débarquer pour essayer de trouver une solution, ils ne le savent pas encore, mais ils vont changer le cours de l'histoire. Peut-être que j'ai placé un peu trop d'attente dans l'intervention, je veux bien le reconnaître, parce qu'au final je trouve le film assez classique, mais j'aime beaucoup l'intervention de Fred Grivoy. Je trouve que c'est un long métrage qui a plein d'idées, qui arrive à les mettre plus ou moins en forme, mais qui surtout arrive dans un dernier acte à être majestueux. Le film, dans sa dernière partie, est tout simplement hallucinant de maîtrise, de puissance, d'intensité. Et là où dans la première partie, je trouve que c'est assez laborieux, assez difficile de mettre en place toute la situation et de faire ressortir entre guillemets le contexte géopolitique, en même temps le contexte humain et le contexte factuel, tout ça on sent que Grivoy a du mal à tout mettre en place de manière claire. Mais dès que c'est fait, le film explose et devient un long métrage d'action mais dantesque, maîtrisé de bout en bout avec des mouvements de caméra et une scénographie qui est juste phénoménale, le travail du montage, du son, de l'émotion, tout ça est hyper bien conçu. C'est juste dommage que ça mette trop de temps à se mettre en place. Mais honnêtement, c'est un film qui est bourré de bonnes intentions, on le sent l'intervention. C'est un film qui a envie de partager un amour du cinéma de genre, un amour du cinéma d'action, qui du coup, arrive à donner lieu à une oeuvre que je trouve vraiment entraînante, devant laquelle on ne s'ennuie pas. Honnêtement, le film dure 1h40, je n'ai pas vu le temps passer. Je me suis vraiment dit à la fin de ces 1h40, c'est vraiment terminé, ça va se finir comme ça ? Parce que j'en veux presque plus tellement c'est impressionnant. Et c'est là qu'on se dit, punaise mais Fred Grivoy, il faut vraiment qu'il se mette à faire du cinéma d'action pur et dur, avec que de l'action pendant deux heures. Je pense que ce mec-là, il pourra donner des trucs qui vont être exceptionnels. Il est difficile au cœur du cinéma français de trouver des films d'action dignes de ce nom. Car honnêtement, sur notre beau territoire, cela reste un genre complexe que peu de metteurs en scène osent mettre en avant, et surtout, osent créer. Car sur le papier, cela reste une sacrée prise de risque créative et cinématographique. Mais Fred Grivoy n'a pas eu peur de s'inclure dans la même veine qu'un certain Julien Leclerc, pour un long métrage vraiment impressionnant, qui reste très classique dans sa composition et sa manière d'être, mais qui réussit surtout à être une véritable force de frappe visuelle, et un film d'une rare intensité cinématographique, pour un tout qui en impose de bout en bout, et surtout, qui se solde par une scène d'intervention, tout simplement épique et grandiose. En termes d'écriture, c'est écrit par Iléana Epstagen, ainsi que Jérémy Guaise et Fred Grivoy. Jérémy Guaise qu'on voit un petit peu souvent dans le cinéma d'action à la française. Mais c'est peut-être pour ça que j'y vois un petit côté à la Julien Leclerc dans ce long métrage, parce que Julien Leclerc bosse beaucoup depuis maintenant quelques années avec Jérémy Guaise, avec qui il a justement aidé à produire son premier film, qui rame à sortir dans les salles de cinéma. Mais alors là, je trouve que cette écriture, elle est très intéressante en termes d'humains. Encore une fois, on ressent la patte de Jérémy Guaise, mais on voit aussi la patte de Grivoy. Grivoy, dans son premier film, il voulait surtout mettre en avant l'humain, et c'était peut-être pour ça d'ailleurs que je trouvais que le film était assez maladroit dans sa manière d'être. Il avait tendance à aller dans des directions où justement, on attendait du cinéma d'action et il préférait faire du cinéma intime, humaniste. Et là par contre, dans cette écriture, on parlera après du gros problème de mettre en place la situation, mais mettre en place les êtres humains, le scénario le fait de manière magnifique. Dès les premières minutes, franchement, j'avais de l'empathie pour chacun de ces personnages. Je me disais, mais je ne sais pas ce qui va se passer, j'ai envie de voir, mais qu'est-ce qui va se passer, ça va être horrible, ils vont subir des choses qui vont être terribles. On est vraiment avec eux parce qu'on se dit, ils se retrouvent dans une situation que personne n'a souhaitée, et pourtant ça va être une bascule. Il va se passer quelque chose. À ce moment-là, on sait que ça va être la naissance de quelque chose de plus grand que eux, de quelque chose de plus grand qu'ils pouvaient imaginer en débarquant sur place. Et c'est ça qui rend l'écriture vraiment intéressante. C'est qu'au-delà de cette maladresse et de ce côté très laborieux de mise en place, au-delà de cette difficulté à contextualiser tout l'ensemble de cette situation, il y a des êtres humains. Et ces êtres humains, par contre, ils sont bien écrits, ils sont bien mis en place, ils sont bien conçus. Et ils ont un vrai impact sur ce spectateur, un impact qui va au-delà de simplement être là et devoir subir cette situation. Ce sont des personnages qui font partie de la situation. Et on sait que si ça tourne mal, ça aura un impact direct sur eux. Il est indéniable que le tout est très, très laborieux à mettre en place. Et que dans un premier temps, les trois auteurs ont du mal à mettre en avant leur concept, sans passer par de sacrés clichés du genre. Et cela a tendance à pas mal freiner l'immersion du spectateur au sein de cette histoire qui laisse perplexe dans son premier acte. Mais lorsque la bascule arrive, il est indéniable que Grivoy, Ghez et Epsquetagne amènent alors une puissance dramatique et une intensité narrative qui en impose et qui donne tout simplement lieu à un grand moment de cinéma qui nous transporte et qui nous fascine même par la même tant l'immersion est maîtrisée de bout en bout par le biais de cette bascule. En termes de mise en scène, bon, il faut admettre que dans les premiers instants, Grivoy fait du cinéma qui ressemble beaucoup trop à Julien Leclerc. C'est-à-dire que vraiment, j'avais l'impression de revoir Gibraltar. Parce qu'il y a le même type d'esthétique, il y a la même manière de mettre en place sa situation, il y a le même jeu avec certains personnages, j'avais vraiment l'impression de revoir Gibraltar. Et là-dessus, j'étais un petit peu déçu. Mais dans la deuxième partie, c'est pas le cas. C'est clairement pas le cas. Pour moi, là, Fred Grivoy, il renvoie au placard Julien Leclerc, qui s'était tout de même imposé depuis quelques années comme étant le cinéaste du film d'action à la française. Il le renvoie au placard. Clairement, Fred Grivoy est hyper doué en termes de découpage, en termes de mise en place de la situation, en termes de construction et de crescendo de celle-ci. C'est vraiment très, très bien conçu. À partir du moment, on va dire, où ces cinq mecs se placent et commencent à attendre le feu vert du gouvernement français, j'ai trouvé que c'était sous tension et que c'était vraiment, vraiment maîtrisé. Il y a des problèmes d'écriture derrière, mais en termes de pur cinéma, en termes d'intensité, en termes de « je vis l'action et je suis avec ces héros », j'étais totalement conquis. Je me suis vraiment dit « ah, il se passe quelque chose ». Là, ce cinéaste, il est en train de m'embarquer dans une histoire où je sais que je ne vais pas ressortir indemne, où je sais qu'à la fin, je vais forcément avoir des frissons, je vais forcément avoir peur pour eux, et je vais peut-être même verser une petite larme si jamais la situation ne va pas dans la bonne direction. Et ça n'a pas loupé parce qu'en plus, j'ai failli pleurer parce qu'honnêtement, ce n'étaient même pas des larmes de « je suis impacté par ce qui se passe », c'était des larmes de « j'ai vécu ce qui se passait et je ne suis pas satisfait de comment ça s'est déroulé ». Grévoix en impose, ne se limite pas simplement à une base dramatique et cherche constamment à apporter une certaine ingéniosité à l'ensemble de sa mise en scène. Et c'est cela qui transpire de chaque port de son métrage pour au final donner lieu à un grand moment d'action maîtrisé et amené avec force de bout en bout. La scène d'action finale est à l'image de cela, le cinéaste français cherchant à faire en sorte que le tout sonne comme un véritable uppercut dans la tête du spectateur et que l'on ressorte totalement ébloui par ce qui s'est imposé devant nous comme étant une véritable démonstration de force graphique et un moment d'action terriblement passionnant et intense qui prend tout simplement aux tripes. En termes de casting, je tiens déjà à citer la bande qui joue les gars du GIGN qui sont vraiment géniaux, Mickaël Habitboul, Sébastien Lalanne, David Murgia, Guillaume Labbé et Kevin Lane qui sont géniaux ces acteurs. Franchement, ils ont des gueules et ils les tiennent. Mais ils sont bons. Franchement, ils étaient vraiment excellents du début à la fin. Je les ai adorés. Je suis hyper fan. Olga Kirinlenko est très, très bien également. Et honnêtement, elle n'a pas un rôle qui est facile parce qu'on pourrait juste se dire que c'est un espèce de rôle de transition entre les gars du GIGN et les terroristes. Ce n'est pas le cas. Elle joue très, très bien avec son personnage. Mais rien ne vaut mon petit chouchou que j'aime plus que tout qui, ici, encore une fois, impose une interprétation magnifique. Alban Lenoir est définitivement l'un de mes acteurs français fétiches. Et s'il détonne un peu du casting, c'est parce qu'il donne vraiment tout ce qu'il a pour son personnage et parvient à le rendre fascinant et sincère à la fois. Au bout du compte, l'intervention, c'est un film qui détonne. C'est un film qui est hyper intéressant. Mais c'est un film qui souffre d'une première partie qui me déçoit vraiment. Et à partir de ce moment-là, je ne peux pas être intransigeant. Je ne peux pas oublier ça. Je suis obligé de prendre en compte le fait que Grivoy a loupé une première partie de film qui aurait pu être bien mieux maîtrisée. Mais dès qu'il dépasse ça, il arrive vraiment à livrer du pur cinéma d'action qui est hyper maîtrisé, qui est vraiment haletant, qui est prenant, qui est intense. C'est vraiment un travail d'orfèvre que cette partie en termes de cinéma d'action parce que ça fait de l'intervention de Fred Grévois un bon film de genre, un film d'action à la française qui fait du bien à voir en salle. Et honnêtement que je vous conseille très fortement. Le film a une distribution pourrie, mais foncez. Vraiment foncez, vous ne le regretterez pas. C'est un film qui fait du bien et c'est un film qui est sous tension. Et franchement, ça détonne dans le paysage audiovisuel français. Donc rien que pour ça, allez-y. A plus !